En Angoulé, il ne faut pas parler à la site d'un hélas. Je vois que je n'ai pas entendu les régions de Congolais. Congodialogue ? Oui, tu as entendu. Aux Assis. Je vois que je n'ai pas entendu les régions de Congolais. Je n'ai pas entendu les régions de Congolais. Je ne sais pas comment ça. Donc www.congodialogue.com Je vois que vous n'avez pas entendu le régime de Congolais. Vous n'avez pas entendu le régime de Congolais. Tu n'as pas besoin d'avoir un collègue à Kouna. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un collègue à Kouna. Tu n'as pas besoin d'avoir un collègue à Kouna. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir un collègue à Kouna. 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 Bonne matinée à tout le monde. En effet, il y a quelques jours, je te... j'ai intervenu sur quelques points trouvables dans notre Constitution. Le point le plus saillant était celui de la nationalité et des conditions de la candidature de quelqu'un qui se croit présidentiable. En ce moment, ce qui se passe au Congo, et plus particulièrement au Katanga, est ignoble et c'est presque inqualifiable, quand on voit une meute de gens enragés par la corruption de Moïse, soit disant Moïse Katoumbi, qui les pousse dans la rite à les soutenir en fait qu'ils deviennent présidents par force. C'est ignoble, je le répète. M. Katoumbi doit se dessaisir de son projet diabolique de chercher à devenir président de la République démocratique du Congo. L'arrogance qu'il affiche à cause de l'argent qu'il a volé au pays le pousse à considérer les Katanga et le Congo en territoire conquis. Cela n'est pas le cas. Lui étant mythomane, il se construit des châteaux dans la tête qu'il doit devenir président avec la couleur de sa peau dans un village de noir. M. Katoumbi n'est pas crédible j'ai tout un tas de correspondances là-bas au coin tout un tas de correspondances que j'avais échangé avec lui et M. Gabriel Kiong Wakumanza en 2011 quand il m'a contacté en privé pour chercher à faire de moi un président en fait qu'un jour lui-même me remplace j'ai toutes les correspondances et les enquêteurs peuvent même aller dans l'électronique de la téléphonie mobile pour retrouver leur voix la voix de M. Nassim Soriano d'Agnano alias Moïse Katoumbi et de Kiong Wakumanza ces deux personnes manipulent les Katangais en les intoxiquant de l'idée de la sécession ou de la séparation du Katanga sur la carte du Congo à une seule condition que Moïse Katoumbi devienne le président du Congo ces deux personnes m'avaient extorqué de l'argent je dis bien extorqué de l'argent donc ils ont utilisé des techniques de pression sur moi me demanda aussi à contribuer à ce qu'ils appelaient campagne pour que je puisse devenir président sans le savoir ils m'ont escroqué et je n'ai pas honte de le dire ils avaient envoyé beaucoup de gens pour chercher à me convaincre d'accepter d'être candidat et qu'ils allaient me soutenir dans leur coup il y avait aussi John Noombi bien que John Noombi n'avait jamais parlé à moi mais les deux Moïse Katoumbi et Kiong Wakumanza m'avaient mis sous pression afin que je puisse sortir de l'argent et contribuer à la campagne pourtant il est billionnaire et à la fin quand j'ai évalué tout ce qu'ils m'ont extorqué c'est au-delà de 3 millions de Rund sur la monnaie sud-africaine parmi les gens qu'ils avaient envoyé pour venir me convaincre et m'extorquer il y avait un qui s'appelle Jean Noombi sa photo est là que vous pouvez voir là c'est Jean Noombi dans mon album il est ici avec moi Jean Noombi il était envoyé par Soriano Nassim alias Moïse Katoumbi et Tiongwa pour m'extorquer de l'argent vous voyez alors que ces deux individus ne sont pas crédibles ils viennent escroquer un petit individu comme moi alors que ce sont des manières à l'aider Moïse se croit en territoire conquis il croit que le Congo sur le Burkina Faso c'est la Côte d'Ivoire là où Ouattara est président en Côte d'Ivoire et son petit frère est président de l'assemblée au Burkina Faso parce que nous savons que lui voudrait devenir président au Congo pendant que nous savons que son petit frère ou son éveu est de l'administration de la Zambie alors il corrompt tout le monde qui deviennent ces communicateurs pour raconter des bobards en disant par exemple le Katanga c'est une propriété privée de Moïse et depuis quand on n'a jamais appris ça en histoire que Moïse était propriété de tous les Katanga on veut nous dire qu'il n'y avait pas d'autres tribus qui avaient des chefs et depuis quand lui est le descendant de Moïse nous connaissons que Moïse est dans le réseau mafier de Georges Soros le spécialiste de découpage des pays comme ils l'ont fait en Yougoslavie et bien dans d'autres pays et ils croient que cela va marcher au Congo tout cela qui devient des communicateurs de Moïse Katumbi ce sont des idiots utiles des flatteurs à qui je conseille de chercher un bon boulot au lieu de passer leur temps à flatter ce type au président au chairman au ceci et cela mais vous le Katanga vous connaissez combien de mots M. Moïse Katumbi a fait au Katanga ce n'est pas à nous de vous apprendre ça parce qu'il est votre voisin il est votre frère soit en disant qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour être si naïf jusqu'à ce niveau là-bas réveillez-vous et défendons notre pays il blague parce qu'il n'y a pas une armée il blague parce que il n'y a pas un gouvernement fort c'est quelqu'un qu'on doit appréhender immédiatement parce qu'il cherche à violer la constitution mais il n'y a pas un vide juridique les juristes congolais depuis l'époque de Lumumba en passant par Mobutu ont carburé pour sortir tout ce texte des lois que la constitution actuelle a recopié sur la nationalité et les conditions pour que quelqu'un devienne candidat à la présidence ça ne date pas d'aujourd'hui et nous ne devons pas trahir ça nous devons protéger la république contre de margoulins des arguments pareils c'est un imposteur et nous devons mettre fin à l'imposture parce que nous avons vécu dans cette imposture depuis longtemps bonne journée c'est moi pour le Congo de Lumumba de tous les martyrs à de Kassavou bonne journée bonne matinée à tout le monde en effet il y a quelques jours j'ai intervenu sur quelques points trouvables dans notre constitution le point le point le plus saillant était celui de la nationalité et des conditions de la candidature de quelqu'un qui se croit présidentiable en ce moment ce qui se passe au Congo et plus particulièrement au Katanga est ignoble et c'est presque inqualifiable quand on voit une meute de gens arrangée par la corruption de Moïse soit disant Moïse Katumbi qui les pousse Dalari à les soutenir en fait qu'ils deviennent présidents par force c'est ignoble je le répète monsieur Katumbi doit se dessaisir de son projet diabolique de chercher à devenir président de la république démocratique du Congo l'arrogance qui l'affiche à cause de l'argent qu'il a volé au pays le pousse à considérer les Katanga et le Congo en territoire conquis cela n'est pas le cas lui est un mythomane il se construit des châteaux dans la tête qu'il doit devenir président avec la couleur de sa peau dans un village de noir monsieur Katumbi n'est pas crédible j'ai tout un tas de correspondances là-bas au coin tout un tas de correspondances que j'avais échangé avec lui et monsieur Gabriel Kyung Wakumanza en 2011 quand il m'est contacté en privé pour chercher à faire de moi un président afin qu'un jour lui-même me remplace j'ai toutes les correspondances et les enquêteurs peuvent même aller dans l'électronique de la téléphonie mobile pour retrouver leur voix la voix de monsieur Nassim Soriano d'Agnano alias Moïse Katumbi et de Kyung Wakumanza ces deux personnes manipulent les Katangais en les intoxiquant de l'idée de la sécession ou de la séparation du Katanga sur la carte du Congo à une seule condition que Moïse Katumbi devienne le président du Congo ces deux personnes m'avaient extorqué de l'argent je dis bien extorqué de l'argent donc ils ont utilisé des techniques de pression sur moi me demanda aussi à contribuer à ce qu'ils appelaient campagne pour que je puisse devenir président sans le savoir ils m'ont escroqué et je n'ai pas honte de le dire ils avaient envoyé beaucoup de gens pour chercher à me convaincre d'accepter d'être candidat et qu'ils allaient me soutenir dans leur coup il y avait aussi John Noombi bien que John Noombi n'avait jamais parlé à moi mais les deux qui ont Moïse Katumbi et Kiong Wakumanza m'avaient mis sous pression afin que je puisse sortir de l'argent et contribuer à la campagne pourtant il est billionnaire et à la fin quand j'ai évalué tout ce qu'ils m'ont extroqué c'est au-delà de 3 millions de rand sur la monnaie sud-africaine parmi les gens qu'ils avaient envoyé pour venir me convaincre et m'extroquer il y avait un qui s'appelle Jean Noombi sa photo est là que vous pouvez voir ainsi Jean Noombi dans mon album il est ici avec moi Jean Noombi il était envoyé par Soriano Nassim alias Moïse Katumbi et pour m'extroquer de l'argent vous voyez alors que ces deux individus ne sont pas crédibles ils viennent escroquer un petit individu comme moi alors que ce sont des manières les deux Moïse se croit en territoire conquis il croit que le Congo sur le Burkina Faso c'est la côte d'Ivoire là où Ouattara est président en côte d'Ivoire et son petit frère est président de l'assemblée au Burkina Faso parce que nous savons que lui voudrait devenir président au Congo pendant que nous savons que son petit frère ou son nevé est de l'administration de la Zambie alors il corrompt tout le monde qui deviennent ses communicateurs pour raconter des bobards en disant par exemple le Katanga c'est une propriété privée de Moitianve depuis quand on n'a jamais appris ça en histoire que Moitianve était propriété de tous les Katanga on veut nous dire qu'il n'y avait pas d'autres tribus qui avaient des chefs et depuis quand lui est le descendant de Moitianve nous connaissons que Moïse est dans le réseau mafier de Georges Soros le spécialiste de découpage des pays comme ils l'ont fait en Yougoslavie et bien dans d'autres pays et ils croient que cela va marcher au Congo tout cela qui devient des communicateurs de Moïse Katambi ce sont des idiots utiles des flatteurs à qui je conseille de chercher un bon boulot au lieu de passer leur temps à flatter ce type au président au chairman au ceci et cela mais vous le Katanga vous connaissez combien des mots mais si Moïse Katambi a fait au Katanga ce n'est pas à nous de vous apprendre ça parce qu'il est votre voisin il est votre frère soit en disant qu'est-ce qu'il a fait pour vous au Katanga pour être si naïf jusqu'à ce niveau là-bas réveillez-vous et défendons notre pays il blague parce qu'il n'y a pas une armée il blague parce que il n'y a pas un gouvernement fort c'est quelqu'un qu'on doit appréhender immédiatement parce que il cherche à violer la constitution mais il n'y a pas un vide juridique les juristes congolais depuis l'époque de Lumumba en passant par Mobutu ont carburé pour sortir tout ce texte des lois que la constitution actuelle a recopié sur la nationalité et les conditions pour que quelqu'un devienne candidat à la présidence ça ne date pas d'aujourd'hui et nous ne devons pas trahir ça nous devons protéger la république contre de margoulins des arguments pareil c'est un imposteur et nous devons mettre fin à l'imposture parce que nous avons vécu dans cette imposture depuis longtemps bonne journée c'est moi pour le Congo de Lumumba de tous les martyrs à des cas bonjour bonjour pour le Congo c'est un imposteur c'est un imposteur et un autre c'est un imposteur pour lui un autre c'est un imposteur